C'est vrai que depuis vendredi elle a perdu l'immunité présidentielle qui l'a protégée d'éventuelles poursuites. Juliette Morio, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des deux Corées, on vous doit plusieurs ouvrages, notamment la Corée du Nord en sans question, aux éditions Taillandier. La présidente, l'ex-présidente, il faut l'appeler ainsi maintenant, Madame Parc, est impliquée dans un scandale qui mêle, Issa le disait à l'instant, corruption mais aussi trafic d'influence et chamanisme. Sera-t-elle jugée ? Oui, bien sûr, elle sera jugée et la Corée du Sud ne reculera pas du tout. Et c'est ce que demandent d'ailleurs les manifestants aujourd'hui. Vous avez probablement vu qu'il y avait des manifestations énormes entre partisans de Madame Parc qui la défendent et autres partisans qui se réjouissent de sa destitution, mais qui demandent très clairement qu'elle aille en prison. Et quand je vous dis que la Corée du Sud ne reculera pas, c'est que ça pourrait créer un véritable chaos si on évitait justement ce jugement. Et il y a des précédents. En 1996, John Do-Hwan, qui n'était plus président à cette époque-là, a été condamné à mort. Donc la Corée ne reculera pas. En tout cas, elle, elle nie les faits. Dimanche dernier, on a pu voir sur les écrans de télévision sud-coréen, la présidente quitter, on va dire, le palais présidentiel, mais s'adressant à la foule qui était venue pour la soutenir. La vérité sera connue un jour. Elle sera convoquée dès la semaine prochaine, il me semble, devant les juges. Elle sera donc interrogée. Ensuite, quelle sera la suite ? Comment va se dérouler l'avenir judiciaire de Madame Parc ? Eh bien, il y a eu une enquête énorme qui a déjà été lancée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement à ses premières déclarations, souvenez-vous, tout au début du scandale, elle avait présenté des excuses, reconnu sa culpabilité. Maintenant, elle freine des cas de fer. Et vous avez raison de souligner que là, elle a quitté le palais présidentiel, mais elle a marqué très nettement sa position en disant que la vérité serait connue, mais aussi en n'obéissant pas à la loi, puisque normalement, elle devait quitter le palais présidentiel, c'est-à-dire la Maison Bleue, immédiatement après la destitution. Et elle a, par défi, attendu deux jours. Donc, ça montre un petit peu la ligne de ces avocats qui vont essayer, bien évidemment, mais je pense que ça n'aboutira pas, qu'ils vont essayer de la blanchir. Ça n'aboutira pas, parce que le scandale implique non seulement la présidente, mais un certain nombre de ministres, mais aussi les fameux conglomérats, les Tchébol, Samsung, par exemple, qui est impliqué. Donc, ça va être le feuilleton politico-judiciaire de ces prochains mois ou années. Merci beaucoup, Juliette Moriode.